Vous êtes sur RTL. Terminé les pendules qui avancent et qui reculent, le Parlement européen a voté la fin du changement d'heure. Ce sera pour 2021, le projet de loi de laisse le choix à chaque pays entre l'heure d'été et l'heure d'hiver. Reste maintenant à se coordonner, bref il y a encore du chemin à faire Virginie Garin. Oui car il va falloir maintenant que les pays choisissent chacun leur heure mais qu'ils le fassent en concertation pour que l'Europe ne ressemble pas à un patchwork de fuseaux horaires différents. Il faudrait que des grands groupes de pays comme la France, l'Allemagne et le Benelux se mettent d'accord pour garder la même heure. On peut avoir ici et là, et c'est déjà le cas, une heure de moins en Grande-Bretagne, une heure de plus en Lituanie. Mais au milieu de l'Europe, les Etats et le Parlement souhaitent qu'il y ait une certaine harmonie. Sinon la gestion des transports, des horaires de train, d'avion, la vie des entreprises frontalières risque de devenir un cauchemar. Donc chaque pays va tenter de convaincre ses voisins et ce n'est pas gagné. Il y en a, comme la France, qui préfère l'heure d'été. D'autres, comme le Danemark ou les Pays-Bas, qui veulent rester à l'heure d'hiver. La négociation ne fait que commencer. Donc en principe, le dernier changement d'heure sera en 2021. Mais si les pays n'arrivent pas à s'entendre, la date risque d'être repoussée en 2022 ou après. Explication de Virginie Garin pour RTL. Merci Virginie. Aïe.